On doit effectivement accompagner ces jeunes qui sont les éclaireurs de l'économie de demain. Nous allons commencer par la remise du petit dernier de nos prix, c'est celui de la BD. Le journal de la famille zéro déchet, qui dit zéro déchet, dit écologie. La famille, donc c'est des sujets actuels. Bénédicte Moret pour The Journal de la Famille, presque zéro déchet. Vraiment, ça me touche du fond du cœur et d'autant plus parce que c'est ma première BD que j'ai faite en entière. On va remettre le prix lycéen. Participer au prix lycéen Lire l'économie, en bénéficiant d'un large délai pour la lecture des ouvrages, a permis à tous les élèves de lire les trois essais sélectionnés pour l'édition 2020. Rapidement, il est apparu que le livre qui nous avait le plus intéressé était l'éloge du magasin par Vincent Chabot. En qualité de consommateur, il nous semble crucial de réfléchir à notre responsabilité d'acteur économique et aux enjeux de l'amazonisation. J'ai voulu effectivement souligner le rôle social du commerce, les dimensions sociales de cette activité quotidienne que les lycéens ont bien examiné et ont bien intégré. Ce sont d'abord des ouvrages qui abordent les bouleversements de nos sociétés. Année après année, nous le voyons et cela permet d'être en prise avec les problèmes réels et les enjeux concrets de notre société. Cela a été très bien dit par les élèves. Leur choix reflète des préoccupations, des engagements, des valeurs. Cette année, le jury a décidé de réserver son prix à Joël Toledano pour son livre « GAFA, reprenons le pouvoir ». Non seulement l'auteur nous donne ses explications, mais elle nous ouvre des horizons. Votre livre en plus est d'une clarté limpide, d'une qualité exceptionnelle. Tout nous revenait au jury de vous désigner aujourd'hui comme la lauréate du 22e prix du livre de l'économie. Un très grand bravo de la part de l'ensemble de notre jury. Je crois que dans le domaine du numérique, qui est un domaine nouveau, effectivement, cette régulation est à construire dans le monde du numérique et pas dans le monde de Gutenberg. Lisez. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça va vous procurer. Et c'est devenu un combat, la lecture. Et je veux juste dire à tous ceux qui nous écoutent que ce combat, nous le menons avec Marc-Adré-Lacharrière, avec Luce Perrault, avec Éric Rénard qui est présent, avec tous les journalistes qui sont présents ici et qui écrivent. Enfin, un tout dernier mot pour remercier tous ceux au premier rang desquels Marc-Adré-Lacharrière qui se sont engagés pour ce livre de l'économie depuis maintenant plusieurs années. C'est une conviction que je partage et c'est une conviction que je défends. Merci à tous. Applaudissements 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 C'est parti.